Chers frères et sœurs, je vous propose que nous ouvrions la Bible au quatrième évangile, l'évangile selon Jean. Je vous lirai au chapitre premier les versets 19 à 28. Ce sont ces versets qui suivent immédiatement ce qu'on appelle le prologue de Jean, ce poème qui évoque à la manière johannique la création, la présence de Dieu au sein de notre monde. Et ce prologue est suivi des versets que je vous lis maintenant. Voici ce que Jean le Baptiste déclara lorsque les autorités juives de Jérusalem envoyèrent des prêtres et des lévites pour lui demander « Qui es-tu ? ». Il ne refusa pas de répondre, mais il affirma très clairement devant tous « Je ne suis pas le Messie ». Ils lui demandèrent « Qui donc es-tu ? Es-tu Élie ? » « Non, répondit Jean, je ne le suis pas. » « Es-tu le prophète ? » dirent-ils. « Non, répondit-il. » Et ils lui dirent alors « Qui es-tu donc ? » « Nous devons donner une réponse à ceux qui nous ont envoyés. » « Que dis-tu de toi-même ? » Jean répondit « Je suis la voix d'un homme qui crie dans le désert. » « Préparez un chemin bien droit pour le Seigneur. » C'est ce qu'a dit le prophète Esaïe. Parmi les messagers envoyés à Jean, il y avait des pharisiens qui lui demandèrent « Si tu n'es pas le Messie, ni Élie, ni le prophète, pourquoi donc baptises-tu ? » Jean leur répondit « Moi, je vous baptise avec de l'eau. » « Mais il y a au milieu de vous quelqu'un que vous ne connaissez pas. » « Il vient après moi. » « Mais je ne suis pas même assez bon pour délier la courroie de ses sandales. » « Et tout cela se passait à Bétanie, de l'autre côté de la rivière, le Jourdain, là où j'en baptisais. » « Seigneur, ta parole est vérité alors de grâce. Sanctifie-nous par la vérité. » Je vous propose, frères et sœurs, de chanter le cantique 193. Nous chanterons les trois strophes de ce cantique pour nous préparer à recevoir la méditation. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Éternel notre Dieu, nous te prions de renouveler nos vies, de les rendre claires, de les rendre belles sous la lumière de l'Évangile. Que ta parole nous atteigne au plus secret de nous-mêmes, que ton amour emporte nos volontés rebelles ou défaillantes. Que ta joie nous attendent au terme de ces chemins semés d'obstacles, mais bordés de merveilles, car tu es un Dieu de vie et tu prends soin de tes enfants. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Ni son Messie. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Un véritable épouvantail, un véritable épouvantail en somme. Si de son côté, Michael Jackson n'aura eu de cesse de se transformer parce qu'il voulait être un autre lui-même, parce qu'il ne voulait pas se ressembler en quelque sorte, c'est l'histoire. Et ce sont les détracteurs de Jean Calvin, les contre-réformateurs, en fait, qui se seront chargés de changer Calvin et d'en faire cette affreuse chose qui a trouvé un tel écho dans la littérature. Et nous pouvons, et nous pouvons, et nous pouvons penser à Stephen Zweig. Cela n'attirent pas, cela n'est pas très, cela n'est pas très vendeur. inquiétant, qu'il troublait. Et il me semble que Jean le Baptiste peut nous aider à mieux comprendre Calvin, à mieux comprendre son travail, et peut-être même à le rendre plus sympathique. Plus aimable, je ne sais pas. Plus séduisant, ce n'est pas sûr, mais certainement plus attachant et en tout cas plus intéressant. A la manière de Jean le Baptiste, Jean Calvin fut la voix d'un homme qui a crié dans le désert. Il a crié, lui aussi, préparé un chemin bien droit pour le Seigneur. Et à la manière de Jean le Baptiste, ce qui est remarquable chez Jean Calvin, c'est qu'il s'est effacé derrière celui qu'il annonçait. Derrière le Dieu vivant et agissant. C'est cela, le sens de cette formule « à Dieu seul la gloire ». Jean le Baptiste et Jean Calvin ont manifestement connu un véritable succès de leurs vivants. Ils semblent avoir attiré à eux des foules. Et voyez-vous, ils auraient pu profiter de leur succès pour devenir une sorte de gourou, pour fonder un nouveau groupe, une secte peut-être, peut-être même une secte qui aurait réussi. Mais ils avaient en commun le souci de ne pas prendre la place de Dieu, voyez-vous. Ils avaient le souci de renvoyer toujours au seul qui soit digne de louanges, Dieu. Et Dieu seulement. Jean le Baptiste n'a pas fondé le Baptisme. Et Jean Calvin, en dépit des apparences, n'a pas fondé le Calvinisme. Ce sont ses successeurs qui, malheureusement, s'en sont chargés pour lui. Calvin ne souhaitait pas fonder une nouvelle religion. Et il suffit de lire sa lettre à François Ier, celle qui figure en tête de l'institution de la religion chrétienne, pour voir à quel point Jean Calvin souligne que son travail ne consiste qu'à une seule chose, rechercher l'authenticité de l'Évangile et la fidélité de l'Église, de l'Église, pas de son Église. Jean Calvin n'a pas cherché à façonner des adeptes. Il n'a pas cherché à façonner des personnes qui, plus tard, pourraient réciter Calvin dans le texte. À la manière de Jean le Baptiste, Calvin s'était forcé de ne pas capter sur lui l'attention de ses auditeurs, l'attention de ses élèves, l'attention de ceux qui trouvaient chez lui une sorte d'écho favorable aux intuitions qu'ils avaient en lisant eux-mêmes la Bible. Calvin et Jean le Baptiste ont toujours, en toutes circonstances, cherché à conduire les hommes et les femmes qu'ils rencontraient vers Dieu et vers Dieu seulement. Et il n'est pas du tout sûr, entre nous soit dit, que le réformateur aurait aimé toutes les manifestations qui sont organisées cette année en son honneur. Conférences glorieuses, expositions en tout genre, des effigies qui se créent, aussi bien des médailles que des statues, et une inflation de livres au sujet de Jean Calvin, lui qui n'a jamais cherché qu'à écrire sur Dieu et sur Dieu seulement. Mais c'est bien d'avoir écrit sur Jean Calvin aussi, tout de même. A vrai dire, Calvin avait toutes les qualités intellectuelles pour devenir un juriste ou un brillant universitaire qui aurait passé de tranquilles jours installés loin des polémiques, loin des tumultes de l'histoire, loin des feux de la rampe. Il aurait pu être un notable brillant, riche, et cela n'a pas été le cas. Il a préféré consacrer sa vie à ce qui pour lui était une véritable vocation. Parce qu'il y avait pour lui plus important que son statut personnel. Il y avait plus important que la tranquillité, plus important que la gloire personnelle. Il y avait le sens du service auquel il se sentait appelé. Parce que l'effacement ne signifie pas l'inaction. Jean baptise. Il prêche, fuse dans le désert. Il prêche le royaume qui vient plutôt que se croiser les bras. L'autre Jean prêche également. On peut supposer qu'il baptise aussi. Il ouvre une université. Il suscite des écoles. Il conseille. Il encourage. Il enseigne. Il écrit abondamment. Et l'un et l'autre répondent à leur vocation en faisant valoir leurs talents respectifs pour la seule cause de Dieu. Pas d'oisiveté. Pas d'attentisme. Ils ont la conscience vive de n'être rien au regard de Dieu. Mais ce rien. Parce qu'il est considéré par Dieu que, justement, devient une formidable puissance de travail, une formidable puissance de service pour les autres. Ajoutons que Jean Calvin ne se crée pas un monde sur mesure. Il ne se bâtit pas un univers de rêve à usage personnel. Certains parlent de Genève comme de la cité de Calvin. Comme s'il s'était fait une sorte de conte de fées façon Walt Disney. Mais Calvin ne se prend ni pour Bambi, ni pour Blanche-Neige, ni pour l'apprenti sorcier. Il fait preuve d'humilité. Et cette humilité commune aux deux gens qui confinent à l'effacement n'est pas un retrait dans un monde merveilleux. L'un et l'autre ne vivent pas comme cloîtrés pour se préserver des problèmes. Ils laissent la place à Dieu pour que Dieu puisse faire quelque chose de leur existence. Et nous-mêmes, nous serions bien inspirés toutes les fois où nous agissons ainsi, où nous laissons de la place à Dieu dans notre existence pour que ces projets de bonheur puissent se concrétiser un peu à travers nous. Ne serait-ce qu'un peu. Un peu de place en nous à Dieu pour que Dieu puisse agir un peu à travers nous. Cette humilité, c'est enrichir notre existence de ce que Dieu nous propose d'expérimenter, de ce qu'il nous propose de mettre en musique, de pratiquer. Et tout cela s'oriente vers le service des autres. L'essai de la place à Dieu dans notre vie nous ouvre immanquablement à de nouvelles relations, à de nouvelles interactions. Nous sommes comme cette foule à qui Jean révèle qu'il y a en son sein quelqu'un qui est méconnu et qui pourtant est plus grand que tous. S'ouvrir à Dieu, ne pas saturer son quotidien de ses seuls désirs, de ses seules envies, c'est nécessairement s'ouvrir à plus grand que soi, à plus intéressant que soi aussi, bien parfois. Non pas seulement notre petit monde, non pas seulement nos petites ambitions, mais le projet même de Dieu. Un projet grand et glorieux. Il ne s'agit pas simplement de s'ouvrir à la présence des autres en tolérant cette présence, en admettant que d'autres soient là, à mes côtés. Il ne s'agit pas simplement de venir, par exemple, dimanche matin au culte, en sachant que forcément, il y aura d'autres paroissiens, qu'on ne peut pas faire autrement, c'est la loi du genre. Il s'agit non seulement de prendre acte qu'il y a d'autres personnes que moi sur terre, mais il s'agit aussi d'avoir le souci de ces autres personnes, qui, en quelque sorte, me sont confiées par Dieu, et l'humilité dont Jean le Baptiste et Jean Calvin a fiers preuves consistent en cela. Faire de la place à Dieu parce que Dieu nous conduit au service du prochain selon nos compétences. Jean le Baptiste prêchait un monde meilleur, où l'homme serait un petit peu moins un loup pour l'homme. Et cela devait nécessairement passer par un changement de comportement. Jean Calvin a été essentiellement pasteur pour les autres. Un pasteur dont on dit qu'il n'a jamais été consacré d'ailleurs. Un pasteur non pas autoproclamé parce qu'il a été appelé par Guillaume Farrell. Un pasteur qui a été reconnu, mais qui, curieusement, n'a pas été ordonné pasteur. cela ne l'a pas empêché de faire en sorte que la parole de Dieu ne reste pas à l'être morte. En rappelant que tout métier, que toute activité professionnelle, que toute occupation relevée de la vocation, c'est-à-dire d'un appel de Dieu à faire de notre mieux avec nos savoir-faire. agir selon ce que Dieu nous donne la force de faire, agir selon ce que Dieu nous donne l'intelligence de faire, voilà qui vaut vraiment mieux que s'en tenir à ses seules forces. s'effacer pour laisser à Dieu la place qui lui revient, agir selon ce que Dieu nous donne les moyens d'accomplir, voilà de quelle manière Jean Calvin s'est inscrit dans le droit fil de cette manière de vivre que les textes bibliques nous proposent et dont Jean le Baptiste a été un témoin privilégié. Alors, fêteront-ils le millénaire de Calvin nos successeurs ? Au moins, seront-ils bien inspirés, comme nous le sommes en cette année 2009, de profiter de l'occasion pour rappeler que nous ne sommes pas simplement les enfants de notre époque. Pas plus d'ailleurs que nous ne serions que les enfants de 1789, enfants de la contestation. Nous sommes aussi les enfants de 1536, date de l'apparution de la première édition de l'institution de la religion chrétienne. Nous sommes les enfants de cet effort spirituel, d'une foi qui s'exprime aussi clairement que possible et qui s'arrache au brume de la superstition pour devenir une adhésion libre à ce que Dieu propose à l'humanité. mais voyez-vous, Calvin nous renvoie à plus loin que nous-mêmes, il nous renvoie aussi à plus loin que lui-même, il nous renvoie aussi à l'an 30, par exemple, année supposée de la résurrection de Jésus et ce faisant fait de nous des enfants de l'espérance. Alors, heureusement pour les conférenciers, heureusement pour les auteurs, il est juste et bon de célébrer encore un peu les figures du passé. Parce qu'il est important, bien entendu, de découvrir ou de rappeler les filiations qui nous dépassent largement et qui nous inscrivent dans un réseau d'événements et de personnes bien plus grands que notre famille biologique, bien plus grands que notre famille paroissiale, bien plus grands que notre cercle d'amis, bien plus vastes que tous les réseaux sociaux que nous pouvons essayer de forger. Célébrer Calvin, modestement, en n'oubliant pas que Calvin sans cesse renvoie à plus grand que lui-même, et bien célébrer Calvin c'est s'inscrire dans ce mouvement de réforme et se rappeler que nous n'avons pas tout créé de nos propres mains, qu'il y avait quelque chose avant nous, que d'autres avant nous ont creusé quelques sillons assez intéressants, que d'autres ont semé dans ces sillons, que d'autres encore ont arrosé, ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir profiter des fruits de la récolte et de pouvoir replanter à nouveau. célébrer Calvin c'est aussi célébrer nécessairement les autres réformateurs, souvent moins connus, parce que Calvin fait non seulement épouvantail, mais il est aussi l'arbre qui cache cette forêt de réformateurs, nombreux, variés, tous plus intéressants les uns que les autres. Il est important de célébrer Calvin parce que c'est la première génération des réformateurs français et que ses successeurs auront en quelque sorte étouffé Calvin dans l'œuf. Ils auront figé la pensée novatrice de Calvin. Ils auront étouffé sa puissance d'innovation, sa puissance créatrice, sa puissance d'anticipation. Il est important de célébrer Calvin pour revenir à l'origine de ce mouvement de réforme francophone. Et il est important de ne pas s'arrêter à Calvin pour revenir à tous les mouvements de réforme qui l'ont précédé. Et il est important de ne pas s'arrêter à ces mouvements de réforme, mais à remonter toujours plus haut, toujours plus loin, jusqu'à Dieu lui-même. Le problème, c'est que les successeurs de Calvin dont nous faisons partie, pour une part, ont eu tendance à aduler Calvin, lui qui faisait tout pour éviter l'idolâtrie, lui qui est allé jusqu'à demander que son inhumation se fasse dans la plus grande intimité, dans l'anonymat le plus total, la fausse commune, pour qu'aucun culte post-mortem lui soit rendu. Sique. Alors, célébrer la naissance de Calvin, c'est bien plus que cela. C'est bien plus que célébrer un homme. C'est bien plus que célébrer un génie. Il faudrait peut-être relativiser le mot génie, mais il y a quelque chose de génial dans le travail de Calvin. Célébrer la naissance de Calvin, c'est aussi célébrer tous les réseaux qu'il a joints, qu'il a mis en place. Célébrer le travail de Calvin, c'est aussi devenir citoyen de nouvelles cités. C'est devenir citoyen de Jérusalem, symboliquement, la ville de la Bible, cette Bible qu'il a remise à l'honneur, qu'il a rendue à chacun, qu'il a rendue pratiquable, lisible, compréhensible, intelligible. Célébrer Calvin, c'est aussi devenir citoyen d'Athènes, symboliquement, la ville des philosophes, les philosophes qu'il a tellement cités, qu'il a tellement étudiés, travaillés et exploités pour mieux faire comprendre le message de Dieu. Célébrer la naissance de Calvin, c'est aussi inévitablement, donc, effacer un peu Calvin de nos mémoires, effacer un peu Calvin de notre pensée, l'effacer un peu, un peu plus, l'estomper. Célébrer Calvin, célébrer sa naissance, ce souvenir de son œuvre, c'est inévitablement effacer ce qu'il fut, effacer ce qu'il a été et ce qu'il a écrit, pour que ni lui ni aucun autre théologien après lui ne prenne la place de Dieu et devienne pour nous une sorte de maître à penser. Il faut effacer un peu Calvin, l'effacer un peu de notre histoire, pour laisser à Dieu la possibilité d'injecter dans notre propre histoire, dans notre propre parcours intellectuel, dans notre propre chemin spirituel, ce qui nous permettra à notre tour de faire histoire. Non pas en répétant servilement ce qui a été bien fait et bien écrit il y a 500 ans, mais en étant à notre tour réformateur, pleinement réformateur, à nouveau un homme qui crie dans le désert pour préparer les chemins du Seigneur, un réformateur de notre époque, selon les questions et les défis qui se posent à nous aujourd'hui. Amen. Amen.